... En Guinée, parmi tous les droits des enfants, seulement les droits des jeunes filles sont les plus bafoués. C'est pour cette raison que j'ai eu l'initiative de fonder le Club des jeunes filles Leader pour permettre à ces filles de s'exprimer, de s'affirmer. Depuis toute petite, mon rêve est de devenir une avocate pour défendre les droits des enfants, mais aussi les droits des jeunes filles. Si je suis là aujourd'hui devant vous, c'est pour porter la voix des sans-voix de mon pays, mais aussi du continent africain. En Guinée, 97% des femmes ont été données en mariage avant l'âge de 18 ans. Malgré tous les efforts fournis par les acteurs de défense des droits de l'enfant, malgré la ratification de la Convention relative aux droits des enfants, aujourd'hui, le résultat reste le même. Si le mariage des enfants persiste en Guinée, c'est parce que la loi n'est pas appliquée et cette même loi n'est pas connue. C'est parce que la pauvreté persiste dans nos pays. Le poids de la tradition est là. Les fausses croyances religieuses, le manque de communication entre les parents et les filles, et le maintien de l'honneur ou de l'image de la famille qui persiste. Je vais vous raconter une histoire récente. Il y a trois mois de cela, une de nos amies du club des jeunes filles a été interpellée par sa cousine lui disant que sa petite soeur âgée de 13 ans a été mariée par un vieux de 50 ans qui peut même être son grand-père. Le problème était là. Nous avons saisi le cas et nous avions fait des enquêtes. Pour garder l'anonymat de la jeune fille, on l'appellera Oumu. Oumu, mariée au village, se retrouve à Conakry chez sa belle-famille. Elle était exploitée. Elle a été retirée de son école pour venir sauver l'image de sa famille, une petite de 13 ans. Après discussion entre nous et la belle-famille de la petite, nous avons su que le cas était encore beaucoup plus compliqué parce que cette petite fille en question ne devait pas être là. Elle est à la place de sa grande-sœur qui a refusé le mariage parce qu'elle devait avoir deux co-épouses et elle devait être la troisième femme de ce vieux. Nous avons pu sensibiliser la famille et ils ont compris, ils ont accepté, ils se sont engagés à ce que cette petite fille continue les études mais aussi à ce qu'elle reste chez sa belle-famille jusqu'à ce qu'elle ait l'âge de se marier, jusqu'à ce qu'elle soit prête d'avoir une relation conjugale avec son époux. C'est pour vous dire que le mariage des enfants a des conséquences énormes sur la santé de la jeune fille. Quand cette jeune fille n'est pas prête mentalement ni physiquement à recevoir un nom, pourquoi forcer la situation ? Cette petite fille innocente va abandonner son avenir parce qu'elle ne sera plus à l'école. Savez-vous que le mariage des enfants pour lequel je me bats tous les jours, contre lequel je milite, est interdit par la loi guinéenne ? Le code de l'enfant stipule que il n'est en aucun cas permis de donner un enfant à un mariage. Nous avons le code pénal de 2016 qui pénalise toute forme de mariage d'enfant. Mais c'est seulement en 2017, tout dernièrement, que deux pères de famille ont été condamnés parce qu'ils ont donné leur petite fille à un mariage. En Guinée, nous avons fait beaucoup de choses parce que nous avons lancé la campagne nationale de lutte contre le mariage des enfants sous l'égide du président de la République qui est d'ailleurs le président de l'Union africaine. Le Parlement des enfants que je préside a mis en place des antennes à l'intérieur du pays, des antennes du club pour faciliter la communication entre nos filles et pour trouver des solutions à nos problèmes. autour d'une table ronde, les panélistes étaient là. C'étaient les religieux qui sont d'ailleurs accusés. Nous avions eu les autorités, la justice, nous-mêmes les jeunes filles qui sommes les victimes du mariage des enfants et nous avons discuté sur la thématique du mariage et sur comment éradiquer ce mariage dans nos pays. Aujourd'hui, je veux d'une Afrique où on ne parle plus de mariage d'enfants. Je veux d'une Afrique émancipée. Je veux d'une Afrique où les jeunes filles sont protégées contre les mutilations génitales. Je veux d'une Afrique où tous les enfants ont accès à l'éducation. Et je veux d'une Afrique où on n'entend plus parler que du comment construire des infrastructures pour les enfants et où le respect des droits de l'enfant est une priorité pour faire de notre continent une référence dans le monde. Notre participation est certes importante, mais la prise en compte de nos propositions est encore mieux. Depuis fort longtemps, nous célébrons la journée mondiale des droits de l'enfant. Nous faisons des discours dans lesquels nous disons non au mariage des enfants, non à la violence basée sur le genre, non à l'exploitation des enfants. Nos cris de cœur sont écoutés, mais est-ce que notre voix est entendue ? On se pose la question. Oui, nous sommes l'avenir de demain, mais acceptez de changer votre façon de comprendre les enfants. Acceptez de changer votre façon d'agir envers les enfants. Moi, Hadja Idriss Abba, enfant de la Guinée et du continent africain, je veux qu'à la sortie de cette conférence, que chacun de nous agisse pour avoir une Afrique meilleure. Je veux que chacun de nous agisse pour qu'ensemble qu'on réalise l'Afrique que nous voulons. Je termine par vous citer la phrase célèbre de mon père qui dit au lieu de mobiliser des ressources pour ton enfant, au lieu de mobiliser des voitures ou des belles maisons pour ton enfant, accepte de lui donner une bonne éducation, accepte d'investir en lui pour que demain qu'il ait le double de cette richesse. This is the Africa I dream of. This is the Africa I stand for and this is the Africa I want for the future. thank you very much. Thank you very much.